Les grecs s'approchaient des remparts, les boursiers arrachés à l'église. Héctor restait là, enchaîné par un vestreur en finesse, devant toi et une porte de pied. Alors, toi, pour un bon jour, dis au fils de Belé. Pourquoi pour soi, je dis de Belé, Agile au pied, à pied, tu n'es qu'un homme, et moi je suis un adulte, tu n'as pas bon, on connait ta fureur et sanglée. As-tu oublié les croyants que tu as faisaient fuir ? Ils ont prenait leur vie et toi, tu les dégages plus ici. Agile au pied, à pied, lui répondit plein de colère. Je m'a trompé à pour l'envoi de définir ce que les dieux, en m'attirant ici ou au milieu. Ah, je me vengerais bien de toi si je pouvais. Voilà ce qu'il dit. Puis il s'en allait fièrement vers l'adieu, comme un cheval vainqueur qui entraîne sans peine son char. Le vieux priable aperçut le premier, récemmentissant, qui s'est lancé dans la plaine. Alors que, bien gêné, se frappa la tête de ses mains, il pleurait, criait, suppliait son fils qui restait debout devant les portes, brûlant de combattre Achille. Tendant sous les bras, il lui dit une voix de l'aventable. Héctor, mon fils, pourquoi attendre cet homme ? Tu es seul, ou moins un déduit, craint d'achever ton... Craint d'achever ton destin bouté par le fils de Belé. Il est bien plus fort que toi. C'est cruel. Rentre dans mon lieu. Rentre dans mon lieu. Rentre dans mon lieu. À mon fils. À mon nom. Elle ne donne pas la fleur au fils de Belé. Elle ne va pas perdre la grosse vie. Aie pitié pour moi. Tu malheur. Tu malheur. Tu malheur. Une fille de Belé. Un certain peu seul. Elle était de la vie. Elle s'apprête à avoir vu. Sans. Tant de malheur. Mes fils tués. Mes fiancées. Les enfants s'accalés. Les petits enfants jettés à terre. Voilà. S'en carnais. Et les belles petits traînés par les bras sénètes. Elle s'apprête. 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 Il est végé. Il est végé. Il peut voir en fin de la vie. Ainsi parlait le vieillard. Il arrachait à pleine main ses cheveux blancs. Il ne réussit pas à persuader Éclair. Sa mère se lamentait verser des larmes. Elle découvrit son sombre et ne nous pas d'une main. Et lui dit en pleurs ses paroles aillées. Éclair mon enfant. Éclair de moi. Si jamais je dois te refaire ce sein ou sublire les charsens, souviens de mon enfance. Repousse cet ennemi, mais de l'intérieur des murs ne va pas au devant de lui. Le cruel, si il te tue, ni moi qui t'ai enfanté, ni ton époux ne pourront te pleurer sur leur ami funèle. Loin de nous, près de la vie à loin, les chiens et les enfants de l'île. Ainsi tous deux, en pleurant, supplie leur fils. Mille le cure perçu un délit d'or. Il attendait le prodigieux à son, celui-ci avroché. Sa lance de poivre est laissée, déroulue, sur son épaules. Tout au sort de vide, le gros se resplendissait. Pareil au feu qui brûle ou au soleil qui se laisse. Dès qu'Hector le vide fut pris de terreur. Il n'avait plus le courage de rester. Laissant les portes derrière lui, il s'enfuit et vous venter. Achille, le fils de Pélet, s'élança, sûr de ses pieds rapides, comme un cruel rapace suivant une colonne de tremblances. Ainsi Achille, le nom de la présence, volait tout droit sur Hector qui, tremblant, fuyait sur le mur du roi. Trois voies de leur pied rapide, ils tirent le cours de la ville du Pélet. Comme il revenait pour la quatrième voie, Zeus, le père de Dieu, dépassa la balance d'or. Il y passa les deux guerres de la mort, celle d'Achille et celle d'Hector. Le don de l'homme de chevaux, puis la tournante dans le milieu, il leva la balance et se furent le fatal des fleurs qui pencha vers le royaume d'Hadès. A leur fois, vous approchez, tandis qu'à Théma, à la déesse, les yeux brillants, s'approchez, se furent les bébés. Ministre Achille, chère à vous, nous allons maintenant vous remporter les gens et que des gens ainsi parla Athéna. Achille obéit, le cœur en joie. Ils s'arrita et applaient sur sa lente et le close pendant qu'elle allait trouver le divin Exorc. Elle avait pris le corps et la voix de l'Ephorne, le frère d'Exorc. Devant près de lui, elle lui dit ses paroles, A nous, le rafi d'Achille, et à l'heure de t'épuiser vraiment, en te battant, suivant au tour de la ville de Triam, faisons face ensemble et repoussons-nous. Le grand hectare au casque est un rôle de répandu. Déisonne, déjà, tu étais de tous mes frères, nés de prière, et tu es celui que je préférais, mais je vois aujourd'hui coloré d'avant-mère, toi qui as osé pour moi sortir des livres, alors que tous les autres restent derrière. La grâce ne sait plus loin de l'économie. Cher lector, mon mère et la fille, mère, tous mes amis et les fils du mari, de recevoir ton chrome, et avec tous les bons députés, en toi, avec nous, à même être un bonheur, Ainsi parla Athéna, et par route elle prit les deux levants. Les héros avancèrent, et quand ils furent près l'un de l'autre, explorent au-delà de l'enseur le premier. Je ne te fuirai pas plus longtemps, fils de Péreur. Je t'ai tourné ou je serai tué. Que les deux soient, témoins d'une autre part. Je ne toucherai pas clément, si Zeus me donne la victoire. Si je t'arrache la vie, quand je t'aurai dépouillé de tes armes, ainsi que je t'entendrai encore aux grèves, toi, tes deux-mêmes. Assis le pied rapide, lui répondait avec un bon cœur noir. Héctor, le bienfait Moudi, me parlait de Péreur. Comme il n'y a pas de pacte loyal entre les hommes et les hommes, les hommes et les amis. De même, il ne peut y avoir entre nous d'habitiers de Péreur. Rappelle-nous ta manœuvre, c'est un peu qu'il faut te montrer. Il dit, et brandissant sa longue pique, la lance-saint. Mais il y est, je n'ai plus tard la vie. Il s'obéça. La pique de bronze passa au-dessus de lui et se senta en terre. Il dit, et brandissant sa longue pique, la lança. Il dit, et brandissant sa longue pique, la lança. Il avait dit, au milieu du bouclier, sans cause, mais la lance le jetait au devant. Il n'y contraira rien, Héctor, car il n'y avait pas d'autre pique de bois. Appelant à la longue pique des frottes au bouclier blanc, il lui demanda une autre lance. Mais des femmes n'étaient plus à ses côtés. Alors il comprit la rue d'Agera. Hélas, les dieux voient à mort. Je croyais avoir, après, de moi le héros des hommes, Lémi et Gergel Lémi. Athéna m'a trompé. Mais je ne montrais pas sans lutte, ni sans gloire. J'accomplirais un exploit pertinent de nous. Nous sommes jugés. Voilà ce qu'il dit. Puis il put sa grande épaisse en suit qu'il allait à la ceinture. Et c'est dans ça. Achille lui aussi se voit. Le cœur plant d'une ardeur sauvage. De ses yeux, il cherche l'endroit où il allait frapper. Un point restait découvert. Au niveau de la clavicule, le divin Achille entourça sa lance. La pointe traversa de pas en parle, vite qu'il y a Hector. Elle ne pouva cependant pas la tracher. Et Hector put dire quelques mots avant de s'effondrer dans la poussière. Le divin Achille qui l'a fait. Hector, tu pourrais peut-être, en tuant mon cher patroque, qu'il ne s'arrive pas à rien. Tu ne pensais plus à moi. Je t'ai absorbé. Pauvre fou, tous les chiens et les oiseaux vont te déchiqueter l'âme à lui-même. Mais les grecs lui rendent donc les honneurs de l'âme. Hector, au casqu'il partit de l'unité, lui répondit une voix défaillante. Je m'en supplie par ton âme, par tes genoux, par tes parents, qui sont de l'espoir, les chiens me dévouer. Près des navires grecs acceptent que l'homme, l'homme en masse, acceptent que le présente, que l'homme, que l'homme, que l'homme, que l'homme, que l'homme, que l'homme et ma vénérable. Les deux, neuf, dans le grand-lut, prend leur corps, pour que les voyants et leurs pratiques, me donnaient le rôle du budget. Ainsi, l'opérapeute lui répondait avec la brouille à moi. Non, je n'aurais pas moi chier en plus que ce projet. Que ma frère de mon coeur m'incite plutôt à te manger du temps. Jamais la bénégrame de l'homme ne te mettra souvent l'idée que l'homme, le chien et le roi du débrouille, et le corps en mourant lui répondit. « Je le connais, je me suis dit de pouvoir, je n'ai plus rien que le soleil, c'est l'homme de pêche de terre. » Voilà ce qu'il dit. La mort l'envoie pas. Son âme qui passe au corps et s'entraîchée à l'aise, pleurant son dessin, un vent dans sa force et sa genèse. Achille retira du cadavre sa lente de nos, les grecques à fond de nos, j'aimerais la taille et la peau du corps, tous s'approchés et s'y portaient un coup. Alors le divan Achille imagina correctement d'un traitement ultra-jul, il y a donc un cadavre à son char, en laissant traîner la peste. Puis, allant déposer les armées justes, il ne renta sur le char. Il y a une moheta qui est cheveux poussée en serre plein d'ardeur. Le corps, qui ainsi traînait, s'ouvrait un vache de poussière, et cheveux noirs se détoilait, et toute sa terre brûchisait dans la poussière. Elle, qui est d'une manière si gracieuse, de sa vie, de sa vie, fait maintenant à ses ennemis, pour qu'il nous crache sur la terre, de sa propre patrie. C'est bon.